bonjour alors hier soir sur la une il y avait la nouvelle série je te promets alors je te prenais je sais pas ce que vous en avez pensé donc bon bah si vous êtes un peu comme moi un grand fan de this is us quand vous avez vu je te promets donc bon comme beaucoup c'est il y en a beaucoup qui ont appelé ça un peu la comment dire la palpe copie de this is us c'était un peu wish contre chanel c'était vraiment france contre hélène et les garçons etc quoi mais bon moi j'ai trouvé que le casting était plutôt bon l'histoire à partir du moment où il parle de l'actualité française etc etc c'était pas mal les dialogues était plutôt plutôt rigolo par contre bon bah comme je l'ai dit hier à moi quand je regardais this is us à chaque épisode j'avais ma petite larme bah là je suis désolé j'ai j'ai pas eu ma petite larme peut-être parce que parce que voilà je this is us était beaucoup plus fort je ne sais pas donc bon bah franchement bon ça cartonnait ça fait plus de 5 millions de de téléspectateurs mais comme je dis les acteurs étaient vraiment bons je trouve après c'est à vous de juger par contre alors là il y a eu la grosse erreur voilà donc dans this is us vous avez kevin qui est comment dire un acteur de de série et qu'est-ce qu'ils ont fait en france et bien ils ont fait le même personnage joueur de l'om pourquoi l'om mais pourquoi l'om ben voilà donc je pense que c'est la seule bourde de comment dire du de la série et puis du casting non pas du casting parce que les acteurs sont bons mais franchement joueur de l'om franchement bon peut-être pas bon peut-être pas prendre prendre un mec du psg mais je sais pas peut-être monaco je ne sais quoi mais bon passons et puis bah sinon j'ai trouvé aussi que bah le personnage de mario berry et son compagnon je sais pas j'ai l'impression qu'ils sont arrivés un peu trop tôt leur histoire mais bon après c'est à vous de voir donc je vous laisse un petit peu les les commentaires qu'on a pu voir sur internet qui était assez rigolo et puis bah sinon bah le t-shirt du jour et puis même jusqu'à la saint-valentin c'est le nouveau virus c'est le lovid voilà testé positif au lovid voilà allez je vous dire tout à l'heure pour le mon résumé des douze coups de midi avec ma voix différente bye-bye